Triste nouvelle pour la famille royale de Danemark Sur les réseaux sociaux, la princesse Eleonore Christine a annoncé la mort de son père le prince Valdemar à l'âge de 79 ans. Si esti avec une grande tristesse que j'ai le regret de devoir annoncer que mon père, le prince Valdemar, s'est endormi tranquillement dans la matinée du mardi 11 août aux Etats-Unis, a-t-elle ainsi révélé, rapporte Histoire royale, précisant qu'il ne s'agit pas du coronavirus. Cousin de la reine Margrethe, le prince Valdemar était le deuxième fils du prince Christian de Schaumburg-Lippe et de la princesse Féodora de Danemark, elle-même cousine du roi Frédéric IX, lui-même père de l'actuelle reine du Danemark. Mariée avec Anne-Lise Johansson en septembre 1977, et qui n'était autre que la photographe de Margrethe II, le couple a une fille, la princesse Eleonore Christine de Schaumburg-Lippe, née en 1978, avant que le couple ne divorce quelques années plus tard. Le prince Valdemar s'est ensuite marié de 2001 à 2002 Karine Grundmann, avant d'épouser de 2002 à 2003 Ruth Schneiderwind. Un fils adoptif devenu prince après trois mariages qui se sont révélés être des échecs, le cousin de la reine Margrethe II a épousé Gertroth Antonia Wagner-Schauple en 2008, au palais de Schaumburg-Lippe, à Vienne, et dont il a adopté le fils Mario, faisant ainsi de lui un prince. Tandis qu'il aurait eu 80 ans le 19 décembre prochain, le prince Valdemar laisse derrière lui une famille royale éplorée qui n'a toutefois pas encore réagi à l'annonce de sa mort, ainsi que deux enfants, dont sa fille biologique. Dévastée par la mort de son père, la princesse a précisé qu'elle lui avait parlé pour la dernière fois le 8 août dernier, et n'avait appris sa disparition que le 13 août, soit deux jours après la date officielle de sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada